Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après avoir sorti une jeune prostituée des griffes d'un cartel russe, Robert McCall, alias Denzel Washington, a définitivement abandonné son quotidien de retraité pour faire sa propre justice, sauf que cette fois, les choses deviennent personnelles. Entre films d'action et western modernes, lançons-nous dans les petits détails d'Equalizer numéro 2. Après Training Day, Equalizer et les 7 mercenaires, c'est la quatrième collaboration entre Denzel Washington et le réalisateur Antoine Fouquois. A 64 ans et avec plus de 55 rôles derrière lui, c'est étonnamment la toute première suite de la carrière de Denzel Washington. Et malgré son âge, l'acteur a insisté pour se faire former par Tyron Woodley, un champion de MMA, afin de rendre les scènes de combat les plus réalistes possibles. Trois combattants de MMA apparaissent d'ailleurs dans le film. Andrei Arlovski joue un gangster dans le train au début, Donald Serron est l'un des agresseurs de Suzanne Plummer, et l'ancien champion Jay Iron tient le rôle de l'assassin qui tente de tuer McCall dans sa voiture. C'est d'ailleurs la seule fois du film qu'il tire avec une arme à feu, qui plus est, n'est pas la sienne. Le reste du temps, McCall se veut plus créatif, comme dans le premier film. Et comme dans le premier film, la panoplie de bad guys est complétée par un ancien militaire, avec une grosse barbe de hipster, pas très originale. Quant à la fin du film, Miles demande à McCall qui il est, après avoir vu de quoi il était capable. C'est un clin d'œil à la fin du premier volet, dans lequel Teddy disait exactement la même chose. McCall surnomme d'ailleurs Miles Yumi, en référence au tristement célèbre Romer Yumi Sandifer, un gangster de Chicago qui a volé et tué avant d'être lui-même assassiné à seulement 11 ans en 1994. Lorsque Miles doit se cacher dans l'appartement de McCall, celui-ci lui dit d'ouvrir une porte secrète derrière un exemplaire de native son de Richard Wright, un détail vraiment amusant quand on sait que le jeune Bigger Thomas, qui joue Miles, tiendra le premier rôle de l'adaptation de ce livre un an plus tard. Autre détail sympa, McCall prend un taxi de la compagnie fictive DC Cab, une référence au film du même nom de 1983, avec un certain Mr. T. Enfin, terminons avec deux spoilers pour Kingsman le cercle d'or et Game of Thrones saison 4, attention, il s'agit du méchant principal joué par Pedro Pascal, qui comme dans Kingsman semble être un gentil mais s'avère être un traître, et qui finit borgne, un clin d'œil sans mauvais jeu de mots, à son personnage d'Aubéry Martell dans Game of Thrones. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?